... Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucie Perreur, je suis interne en 5e semestre à l'Université de Saint-Etienne en médecine générale. Je remercie le professeur Yves Herbib de m'avoir invitée à ce symposium. Symposium santé planétaire, mais que fait la médecine ? C'est une question que je me suis posée il y a un an et demi quand j'ai commencé mon travail de thèse. Je me suis dit comment ça se fait qu'en 8 ans d'années d'études, je n'ai jamais ou très peu entendu parler de santé planétaire, santé environnementale ou même d'une pratique éco-responsable de mon futur métier. De ce constat troublant, j'ai décidé de me poser la question et d'aller surtout voir mes co-internes pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent d'un enseignement autour du développement durable en santé et de la santé environnementale durant leur diplôme de spécialité de médecine générale. Alors, ça a été très bien présenté, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais quand même, vous avez bien compris que la santé environnementale, ce n'est pas la santé de l'environnement. C'est bien le lien qu'il y a entre notre santé et les perturbations de l'environnement causées par l'homme. Donc, on n'est plus sur un modèle pasteurien, effectivement, où un agent pathogène donnait une pathologie. On est sur un modèle éthiologique multi-plurifactoriel où les facteurs environnementaux, aussi divers soient-ils, vont être déterminants dans l'apparition des pathologies. Et donc, effectivement, on a ce nouveau concept d'exposome qui est vraiment important de comprendre. Donc, tous ces facteurs environnementaux auxquels on est exposés depuis notre conception jusqu'à notre mort et donc, qui va influencer sur notre santé. Et c'est très important, puisque certains médecins disent que l'impact sanitaire du changement climatique est en passe d'annuler les progrès acquis en médecine au XXe siècle. Donc, ça a quand même une sacrée importance. Et effectivement, c'est toujours bien de rappeler ces chiffres qu'on vous a donnés. L'OMS rapporte 23 % des décès dus au changement climatique et 25 % des pathologies chroniques aussi sont en cause à cause des facteurs environnementaux. Alors, pour le développement durable en santé, eh bien, le docteur Manuel Bellotti, un Lyonnais, qui a fait en médecine générale la première thèse sur ces enjeux environnementaux, définit le développement durable en santé, une pratique plus éco-responsable, comme un mode de soins qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la santé des générations futures. Alors, c'est une réactualisation du principe primum non nocere pour avoir une pratique de notre médecine éco-responsable. Et ça tombe bien, puisque quand même, le secteur de la santé, on est hautement impliqué, on est le cinquième émetteur des gaz à effet de serre de la planète. Alors, en cabinet de médecine générale, il y a des difficultés. Et on n'arrive pas vraiment encore à chiffrer le bilan carbone des cabinets, contrairement aux hôpitaux. Et on n'a pas non plus de loi imposée pour évaluer et maîtriser l'impact écologique des cabinets. Donc, l'investissement éco-responsable du médecin généraliste pour avoir un cabinet qu'on appelle un cabinet plus vert, eh bien, il est vraiment basé uniquement sur le volontariat du médecin. Alors, il y a un scénariste, Olivier Norek, qui dit que le réchauffement climatique, c'est le serial killer le plus efficace de tous les temps. Mais il n'est peut-être pas très loin de la réalité. Et effectivement, vous avez pu voir qu'il y a une prise de conscience dans le grand public. C'est tous les jours qu'on entend parler dans les médias de ces questions environnementales. Et donc, il y a une importance, une urgence à parler de ces sujets. Et moi, je me suis intéressée notamment en médecine générale. Eh bien, où en est-on ? Et quand j'ai commencé ma revue de la littérature, j'ai pu constater que ces concepts de santé environnementale, santé planétaire et développement durable en santé, eh bien, ils étaient non intégrés à la pratique de la médecine générale. Alors, pourquoi ? Eh bien, une des pistes, c'est qu'il y a un manque de formation sur ces sujets. Et c'est vraiment difficile de changer ses habitudes une fois qu'on est installé. Donc, de ce constat, je me suis posé la question où est-ce qu'on en était au niveau de la formation ? Et j'ai décidé d'aller cibler les internes, les médecins de demain, nous, vous, pour poser mon étude qualitative. Je suis allée faire huit entretiens auprès de ces internes d'horizons divers, avec des années d'études, d'EDES de la première à la troisième année, et je leur ai posé 13 questions sur le lien entre la santé environnementale et le développement durable en santé, pour connaître leurs connaissances, leurs intérêts, l'implication, les motivations pour une formation, et puis, qu'est-ce qu'ils attendaient en termes de contenu, de forme ? Alors, voici les résultats. Pour la santé environnementale, eh bien, c'est la grande confusion pour les internes que j'ai interrogées. Les définitions sont floues, voire inconnues, et ils ont pourtant une conviction profonde, peut-être que vous la partagez, qu'il y a un lien entre certaines maladies et les facteurs environnementaux, mais l'argumentaire est un manque de précision, de certitude. Et puis, il y a un grand scepticisme avec tout l'afflux des informations qu'on a par les médias grands publics, et ils ont une certaine méfiance envers les sources qu'ils utilisent pour s'informer. Ils ont envie, ils ont besoin d'une médecine fondée sur les preuves, mais ils ne savent pas si elle existe et si elle existe où la chercher. Donc, ils vont dénoncer vraiment un manque de formation, et ça les mettra ou ça les met déjà en difficulté. Peut-être vous partagez aussi cette sensation pour répondre aux questions des patients sur cette santé environnementale, pour établir aussi un diagnostic de santé environnementale, comment savoir quoi chercher en facteurs environnementaux, et puis prodiguer aussi des conseils de prévention. Pour ce qui est de la pratique durable de la médecine, tous les internes que j'ai interrogés sont engagés au niveau éco-responsable dans leur vie personnelle, mais paradoxalement, au niveau professionnel, ils n'ont rien entrepris. Alors, pourquoi ? En neurosciences, en philosophie et en psychologie, on essaie d'expliquer ce paradoxe par des biais cognitifs. Vous avez peut-être déjà vu cette sensation d'avoir des bonnes intentions, mais finalement, on ne passe pas à l'action. Alors, on se demande pourquoi. Il y a notamment des leviers d'action qu'on peut mettre en place pour essayer de remédier à ça, comme par exemple le green nudge. Si vous voulez, je pourrais y revenir. Mais dans ma thèse, ils ont surtout rapporté un manque de modèles sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Ils n'ont pas trouvé auprès des médecins généralistes dans les cabinets, ni à l'hôpital. Pourtant, ils sont bien convaincus qu'il faut changer les choses. Quand ils voient le gaspillage qu'il peut y avoir au niveau du cabinet, ça les interpelle. Ils sentent aussi qu'ils sont la génération du changement, qu'il y a vraiment urgence, et qu'avoir une pratique éco-responsable dans son cabinet, ça pourrait donner du sens à ce qu'ils font au quotidien. Par contre, effectivement, là aussi, vous pouvez partager cette sensation. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça représente en termes de coûts ? Qu'est-ce que ça représente en termes d'hygiène ? En termes de gestion du temps ? Et donc, encore une fois, un défaut de formation aussi en pratique éco-responsable qui entraîne un immobilisme et puis une absence de changement. Alors, le médecin généraliste pour l'homme interne a bien un rôle central par, comme on l'a dit, sa proximité avec le patient, la relation de confiance qu'on peut avoir. Mais, ils ont bien du mal à définir est-ce que ça sera un rôle d'éducation qu'on va avoir ? Est-ce que c'est un rôle de prévention, d'information, d'exemplarité ? Et puis, comment on communique sur ces sujets complexes ? Est-ce que c'est à nous de dire au patient manger plus de bio ? Donc, comment on communique ? Effectivement, c'est des sujets qui font polémique encore, même s'il y a vraiment eu une avancée au niveau économique, politique. Et donc, la formation peut être là pour amener un échange, une réflexion. On n'a pas la réponse à toutes les questions, bien au contraire, mais c'est important d'échanger. Et les découvertes scientifiques sont assez récentes. Il y a encore beaucoup de choses à prouver et beaucoup de remise en question. La formation pourrait aussi être là pour aider à réactualiser en permanence nos connaissances et donner de la légitimité, grâce notamment à l'évidence base médecine. Pour les internes, il y a bien une conception nouvelle de la médecine avec les enjeux environnementaux intégrés. Mais le défi est tellement immense que ça crée, chez nous, chez vous, peut-être, de la peur. Donc, l'éco-anxiété, on la retrouve aussi chez les internes. Et c'est vrai qu'ils se sentent seuls, non accompagnés par l'université. Et donc, ils vraiment réclament un besoin de formation initiale. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des universités exactement ? En France, on avait pris pas mal de retard par rapport aux autres pays d'Europe. Mais depuis un an, et bien depuis la pandémie Covid, il y a une nette accélération. On peut voir que le quatrième plan national environnemental appuie sur le fait qu'il y a un devoir de formation sur ces questions. Il y a aussi, au niveau de la responsabilité sociétale des universités, et bien par exemple, à Saint-Étienne et à Lyon, là en mars, il y aura le printemps du développement durable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le Collège de la médecine générale a publié également un papier Le temps de l'action. J'agis, je me forme et j'informe. Et donc, les formations qui étaient assez rares, qui étaient payantes, elles sont en nette augmentation avec des unités d'enseignement optionnelles santé-climat, des journées-cours comme aujourd'hui, par exemple, ce symposium, et puis des congrès qui aussi se mettent à la page. Et donc, l'INSNAR a fait par exemple une table ronde autour de la consultation santé-environnement. Et le congrès du Collège de médecine générale va également aborder ce sujet en mars. Et je voudrais insister sur le fait qu'aussi, il y a de plus en plus de thèses de médecine générale qui sont encouragées par les enseignants et surtout demandées par nous, les internes. Parce que quand j'ai commencé mon travail de thèse en été 2020, j'avais recensé que 4 thèses de médecine générale sur le sujet. Et rien qu'en 2021, 4 thèses ont été faites. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt. Si on parle de propositions pour la formation, si on reprend la santé environnementale, comprendre les enjeux, c'est important. Donc, il faut une base théorique pour pouvoir construire, enfin, redéfinir les choses, donner des chiffres, peut-être aborder aussi des thèmes préoccupants, d'actualités qui vous intéressent aussi. Donc, les cancers, la 5G, la pollution sonore, les perturbateurs endocriniens, la santé périnatale et j'en passe. Et cet enseignement se veut plus transdisciplinaire puisque, effectivement, c'est bien d'intégrer à la prise en charge globale du patient. Et donc, à Saint-Etienne, par exemple, on a des cours gérer la prévention, s'adapter au territoire. Et bien, sur ce genre de cours, on peut instiller des notions de santé environnementale, aussi apporter des sources fiables, des sites, des revues pour appuyer cette évidence base médecine. Et puis, c'est toujours plus agréable, vous me direz, d'avoir une formation interactive, dynamisante, avec des propositions, par exemple, vraies-faux. C'est des sujets complexes et c'est bien de pouvoir en débattre tous ensemble. Pour ce qui est du développement durable en santé, j'ai cru comprendre déjà avec les quelques questions que c'est bien ce qu'on attend de cette formation, c'est-à-dire quelque chose de concret, de pratique, pour pouvoir créer un cabinet qu'on dit cabinet vert. Alors, il y a déjà pas mal de ressources qui existent, très intéressantes, des sites, des fiches guides, des livres. Et donc, ça peut être intéressant de faire des ateliers, des retours d'expérience de médecins généralistes qui ont essayé de mettre en place ça dans leur cabinet ou est-ce qu'ils ont échoué, est-ce qu'ils ont réussi et d'aborder des thèmes précis qui nous intéressent, c'est-à-dire le matériel de soins, la place du numérique, les choix des matériaux. On est plusieurs à vouloir s'installer en MSP, donc c'est intéressant d'y réfléchir avant l'installation. Et puis, l'impact de nos prescriptions avec cette notion d'éco-prescription et pourquoi pas aussi s'entraîner à faire des chartes du cabinet éco-responsable pour pouvoir l'afficher éventuellement dans notre salle d'attente. Donc, en conclusion, je dirais que les enjeux environnementaux dans la pratique de la médecine, c'est vraiment urgent et nécessaire de les intégrer et nous, les internes, on a conscience de cela, on est prêt à s'investir, mais vraiment, on a besoin d'une formation initiale pour nous accompagner dans ce changement. Les médecins généralistes installés ne sont pas non plus à laisser à l'abandon grâce à la formation continue. Ils peuvent aussi se mettre à la page et du coup, plus on sensibilisera de monde, plus des gens seront formés et plus ça sera facile de changer tout ça dans une certaine positivité. Je vous remercie de votre attention. Alors, on recommence l'agilité du micro. Des questions, des commentaires ? Oui. Bonjour, enchanté. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu des estimations sur financièrement parlant, combien ça coûterait ? Est-ce que ça serait plus cher ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est intéressant ? Ou est-ce qu'il faut vraiment, si on s'installe en groupe, est-ce qu'il faut compter une part en plus pour tout ce qui est écologique, les ordonnances et le matériel, tout ça ? Alors, à ma connaissance, pour l'instant, je n'ai pas de retour de chiffres à te donner, mais c'est sûr que, par exemple, si on prend le matériel à usage unique, c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir sur le fait que si on se met en groupe, on peut peut-être utiliser un stérilisateur pour le matériel à usage unique ou se rattacher à un autre établissement de santé. Et à ce moment-là, peut-être que le coût, du coup, on y gagne. Donc, voilà, il y a toutes des réflexions qui se font autour de ça pour repenser, en fait, notre pratique pour, effectivement, y gagner en termes de coût. A priori, de ce que j'ai pu entendre, quand même, eh bien, au final, sur la durée, on y gagnerait quand même. Voilà. Puisqu'on réfléchit, par exemple, à utiliser moins de papier, faire des ordonnances, par exemple, sur une feuille, une feuille double, en fait, les papiers d'examen aussi. On peut proposer aux patients d'enlever sa serviette pour l'examen. Tout ça, ça fait faire aussi des économies, mais c'est effectivement un temps de réflexion à faire. Pour information, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus besoin de faire des duplicatas d'ordonnances. Bonjour. Je suis interne de premier semestre et j'avais, au début, quand j'avais entendu parler de cabinet vert ou de choses comme ça, ça me faisait un petit peu peur sur les questions d'hygiène et étant à l'heure actuelle en stage dans une MSP entre guillemets verte, je me suis rendu compte que déjà, sans parler de produits, comment dire, d'aiguë, enfin, évidemment, tout ce qui est aiguë, ça peut être qu'à usage unique, mais déjà juste s'axer sur le papier, dans la consommation de papier. Nous, on ne fait que des feuilles A4, A4, c'est ça ? Recyclées, enfin, en moitié. Et déjà, en fait, on a juste... A5, oui. OK, merci. A5 et juste ça sur du papier recyclé, on y gagne énormément au niveau recto verso. Bon, après, il faut juste couper les feuilles, mais ça ne prend pas énormément de temps. Ça surprend souvent les patients. Mais globalement, en fait, quand on voit sur une feuille d'ordonnance classique, on écrit très peu. Donc, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai plutôt un avis positif là-dessus. Et je voulais juste savoir si vous pouviez revenir sur le principe d'éco-prescription. Merci. Alors, le principe d'éco-prescription, c'est le fait de réfléchir à notre prescription qui sera la moins impactante sur l'environnement. Et c'est encore pas labellisé officiellement. Mais enfin, vous pouvez voir les trois, du coup, petits schémas d'éco-prescription avec un impact environnemental faible, notable et dangereux. Et du coup, ça prend en compte, en fait, l'impact du médicament qui va être utilisé en termes de fabrication, en termes d'élimination pour l'environnement. Parce qu'il faut savoir quand même que nos rivières sont vraiment saturées de paracétamol, de benzodiazépine. Donc, vraiment, nos prescriptions ont une influence énorme sur l'environnement et notamment aussi tout ce qui va être le cycle de recyclage. Je ne sais pas si vous connaissez Cyclamède, mais du coup, de recyclage des médicaments, tri des médicaments. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel on peut insister tout de suite avec nos patients. Ramenez vos médicaments à la pharmacie non utilisée. C'est vraiment très important. Et surtout, réfléchissons à nos prescriptions, se dire, est-ce que vous avez vraiment besoin de demander aux patients est-ce que vous avez encore du paracétamol ? Si vous en avez encore, je ne vous le prescris pas cette fois-ci, etc. Voilà. Mais bon. Bonjour. Je rebondis du coup sur le concept d'éco-prescription. Est-ce que ça prendrait en compte l'impact sur... Là, tu parles d'un impact vraiment matériel sur l'usage des matériaux. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être un label qui va prendre en compte l'impact d'usage antibiotique sur le biotope et sur la biodiversité ? C'est rentré aussi dans le... plus succinctement, du coup, c'était sur ce concept de la belle d'éco-prescription. Est-ce que ça prend en compte l'impact sur une biodiversité, par exemple, avec l'usage d'antibiotiques ? Donc, alors, effectivement, je ne suis pas complètement experte en éco-prescription, mais effectivement, je pense que, oui, ça va forcément avoir un impact, on va le prendre en compte sur la biodiversité, puisque, effectivement, comme je le disais, sur la destruction du médicament prescrit, sur... Voilà, c'est vraiment toute la chaîne du médicament qui sera pris en compte, en fait. Oui. Parlez avec le micro prêt pour qu'on entende bien. Bonjour. Deux petites questions. Est-ce que tu sais ce que deviennent les médicaments qu'on rapporte en pharmacie ? Parce qu'on dit ça aux patients, mais est-ce que c'est pour un recyclage ou est-ce que c'est pour une élimination propre, entre guillemets, pour que les gens ne les balancent pas dans les égouts ? Je ne sais pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce que nous, en tant que prescripteurs, on peut avoir une liste des médicaments qui sont les plus filtrables en station d'épuration, c'est-à-dire qui ne vont pas passer à travers les membranes de filtration et qu'on va réussir à épurer ? Est-ce que ce label-là suffit ou est-ce qu'il y a des listes ? Est-ce qu'on peut savoir d'une manière ou d'une autre lesquelles sont les plus filtrables ? La première question sera répondue par la suite de la matinée. Même les deux questions ? Donc, elles sont pertinentes et on va y répondre. Merci, Lucie, pour ta présentation. Moi, j'avais une question sur, du coup, la pratique dans les cabinets des nouveaux installés parce que là, du coup, ton sujet portait plus sur tout ce qui est les internes qui sont actuellement en formation. On sait qu'il peut y avoir des freins, notamment par le fait qu'on soit en stage dans des cabinets qui ne soient pas les nôtres. Est-ce que chez les nouveaux installés, il y a des applications concrètes de ces choses-là ? Est-ce qu'il y a des chiffres sur les nouveaux cabinets, les nouvelles installations ? Alors, comme je le disais, en fait, malheureusement, pour l'instant, c'est très difficile à chiffrer, en fait. Il y a de plus en plus d'études qui vont se faire pour essayer de chiffrer le bilan carbone. Mais pour l'instant, on n'a pas de chiffre précis à l'échelle des cabinets de médecine générale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de médecins généralistes nouveaux installés ou anciennement installés qui essayent de mettre en place des gestes pour la décarbonation du cabinet. ça peut être effectivement des petits gestes. Ça paraît anodin, mais enfin, ça fait gagner énormément de papiers de faire juste attention à comment on va imprimer sa prescription. Donc, effectivement, pour l'instant, je n'ai pas de chiffres à donner. Je pense que ça va venir parce que, comme je le disais, il y a de plus en plus de thèses en médecine générale qui commencent à être faites sur le sujet. Donc, je pense que c'est bientôt. Après, tu peux éventuellement faire ta thèse là-dessus. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc je t'encourage. Si, j'ai une petite question pour finir. Comment tu es arrivé à t'y intéresser, toi ? Comment elle est arrivée à s'y intéresser ? Alors, comme les internes, effectivement, je n'avais absolument pas de bagage théorique sur le sujet. Sauf qu'il y a quelques années, j'ai commencé à vouloir faire attention dans ma pratique personnelle à la maison des gestes de plus trier mes déchets, de m'intéresser à l'environnement en ayant pris conscience qu'effectivement, le monde de demain, mon monde, était vraiment menacé par les changements climatiques. Et en fait, la pandémie de Covid m'a vraiment permis de prendre conscience qu'il y avait un gâchis de matériel énorme. Je ne sais pas pourquoi ça a fait l'électrochoc chez moi, mais c'est vraiment grâce à la pandémie que j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi chez moi, je tri mes déchets et puis quand je vais au cabinet, la boîte de vaccins, je la mets dans la poubelle noire alors que c'est du carton. Donc, je me suis dit, il y a un souci. Et en fait, à force de réfléchir à tout ça, j'ai pu remarquer que dans les stages où je suis passée, malheureusement, il n'y avait pas du tout de tri. Et je me suis dit, c'est quand même déjà rien que la base. et petit à petit, je me suis intéressée à ce sujet et voilà, j'en suis arrivée là comme ça, petit à petit. Merci. Merci.